Emmanuel Macron avait complètement hystérisé cette campagne en se mettant au centre du jeu. Et d'ailleurs, son silence depuis hier soir démontre qu'il est probablement d'ailleurs tout à fait vexé de cette claque que lui ont envoyé les Français. Les Français lui ont signifié deux choses, qu'il ne croyait pas en sa politique, mais ça on le savait déjà depuis au moins la crise des Gilets jaunes, et qu'il voulait une autre Europe. Emmanuel Macron méprise les Français. Il les a méprisés depuis deux ans, il les méprise électoralement également, il ne réagit pas depuis hier soir. Et puis surtout, ce mépris, il s'incarne dans le fait qu'il nous dise, l'Édouard Philippe le disait hier soir, on ne changera rien, on va continuer. Alors, Marcel Ovest-Fred du Figaro et Stéphane Vernet de Ouest France, bonjour messieurs, sont avec nous ce matin pour vous interviewer. On démarre, première question, Marcel Ovest-Fred. Vous dites que Macron n'a pas réagi, mais l'Élysée a tout de suite salué un score honorable. Et vous arrivez en tête, mais ce n'est pas non plus une déferlante. En 2014, vous aviez fait 24%, donc en pourcentage, c'était un peu plus. Monsieur, nous n'avons jamais fait autant de voix, nous n'avons jamais réuni autant de Français à une élection européenne. Donc, non seulement ce score, il est plus que satisfaisant, mais il est historique. Il n'y a jamais eu autant de Français qui ont voté pour le Rassemblement National à une élection européenne. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un an et demi, deux ans, beaucoup de journalistes, d'experts, d'observateurs, nous enterraient à grands coups de pelletés de terre en disant que Marine Le Pen était morte, qu'on pouvait aller se rhabiller, que c'était fini, etc. Il y a un an et demi. Alors, j'espère que tous ceux qui ont joué à ça, aujourd'hui, vont comprendre que cette déconstruction du monde politique droite-gauche, basée sur cet axe droite-gauche, eh bien, aujourd'hui, elle s'incarne par la reconstruction à travers deux forces politiques. Celle qu'incarne Emmanuel Macron en difficulté aujourd'hui, largement contestée dans les urnes par les Français. Et puis la nôtre, en dynamique, dynamique de rassemblement, où on a accueilli des gens de la France insoumise, on a accueilli des gens des Républicains. Et ce sont ces deux nouvelles forces politiques qui, aujourd'hui, vont structurer le paysage politique français.